Honteux, va te suicider, Joyce Jonathan évoque des pressions après son passage dans Fort Boyard. C'était il y a 4 ans. Le 25 août 2018, France 2 diffusait l'un des derniers épisodes de Fort Boyard de la saison avec comme personnalité Adeline Blondio, Alex Good, Bruno Guillon, Grégory Vaché et Joyce Jonathan. Effet rare pour l'émission, la petite équipe n'avait pas réussi à gagner le jeu en trouvant le mot de passe permettant ainsi aux Boyards de pleuvoir par milliers. Pour les téléspectateurs, ils étaient pas moins de 3 millions ce soir-là, la coupable de cet échec cuisant n'était autre que Joyce Jonathan. Devenue alors la cible des internautes à cause de son comportement jugé peu dynamique. À tel point qu'Olivier Mine, présentateur de l'émission phare de la chaîne, avait dû s'exprimer sur Twitter pendant la diffusion, « Mes amis je vous rappelle que c'est un jeu. Je sais que l'enjeu est important pour l'association représentée, mais il n'est pas utile de couvrir une candidate d'un jeu au prétexte qu'elle ne réussit pas les épreuves qu'on lui soumet. Ça peut arriver. Une mise au point qui n'avait pas suffi à calmer les critiques et qui avait donc obligé la jeune maman à prendre la parole le 26 août 2018. Mais où est passée votre bienveillance ? J'ai vu SOS Médecins juste avant de partir qui m'a interdit de rejoindre le fort car j'étais trop faible. Mais j'étais engagée auprès de la production de l'émission et de l'équipe à venir. Donc je suis allée à la bas coûte que coûte je ne suis pas une grande sportive. « Je ne me mettrais plus en danger à faire des émissions qui ne me ressemblent pas. Qui finalement vous font passer un peu de temps parce qu'il en faut pour m'envoyer 150 fois le même message me disant d'aller me suicider » écrivait-elle sur son compte Twitter. Quatre ans après cette mauvaise expérience, Joyce Jonathan revient dessus sur le plateau de Jordan Deluxe dans son émission éponyme chez Jordan diffusée sur C8 et Télé Loisirs. Ils ont vraiment énormément insisté pour que je fasse l'émission alors que je vomissais le matin. Je l'ai faite malgré tout, mais j'étais vraiment pas bien. Lors de la première épreuve, je devais monter sur un tapis roulant, ce que je faisais tout le temps, commence par expliquer cette dernière, rappelant ainsi qu'elle était souffrante. Et de continuer, j'étais tellement à la ramasse que je courais à l'envers. Virgule avec du recul, je me dis que c'est fun. Mais sur le coup, je l'ai hyper mal vécu. J'ai passé la journée à m'auto-traîner. À un moment je suis allée dans le cachot et je n'ai pas réussi à en sortir. J'étais en lose total. Et à la fin, il fallait trouver un mot de passe et il se trouve qu'on s'est tous réunis. Mais franchement personne ne l'a trouvé. Je pense que dans le montage, on a entendu que c'était moi qui disais également tiens, essayez ça. Lâché sur la toile, l'interprète de Saïra remémore également les insultes reçues. J'ai reçu peut-être 30 000 messages de gens qui disaient va te suicider. Tu n'es qu'une pauvre mère des eux, comment tu as pu faire ça ? C'est en deux confie-t-elle à Jordane. Si elle affirme s'en être remise, la chérie de Martial jure également qu'elle ne retournera pas dans le fort de la Rochelle au vu de l'humiliation et de la déprime subie. Sous-titrage ST' 501